coucou tout le monde et ben voilà on jamais deux sans trois voilà bah du coup je vous ai fait la vidéo pour créer à plaisir je vous ai fait la vidéo pour coco rosa et maintenant je vous fais la vidéo pour scrap didi parce que j'ai un je l'ai reçu il ya déjà plus d'une semaine en fait voilà et c'était un peu coincé dans mon bazar dans l'atelier en fait vu que j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur les étagères etc et du coup je l'avais posé de côté et je l'avais un peu oublié et je l'avais oublié parce que je n'ai pas voulu faire de vidéo tout de suite quand je l'ai reçu parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire voilà si vous me suivez enfin tous ceux qui me suivent ils connaissent mon petit litige en fait que j'avais eu avec scrap didi voilà je je dois avouer que depuis tous les déboires que j'ai eu je n'ai pas eu de communication avec donc c'est amandine j'ai pas eu de communication elle m'a mis des messages en dessous des vidéos enfin un message d'ailleurs pas des enfin elle a répondu à des gens à des abonnés mais à moi elle a laissé un message pour moi elle n'a jamais essayé de me contacter sur mail par mail voilà je moi j'ai essayé de répondre à sa à son message mais ça marche pas voilà voilà quand j'ai fait répondre et ben le le message il disparaît alors je comment dire ça je je ne dis pas que c'est fait exprès de sa part ou quoi que ce soit parce que depuis j'ai quelqu'un qui j'ai fifi vous êtes beaucoup à connaître fifi qui m'a fait remarquer que elle m'a mis des messages en dessous une vidéo et que les messages ont disparu et du coup j'étais quand elle m'a mis le mot j'avais encore parce que depuis que j'avais supprimé tous mes mails qui c'est pas de tous mes mails de ma boîte mail et que j'ai au départ au départ j'avais paramétré pour qu'ils disparaissent définitivement tout de suite dès que je les supprime mais vu le ce qui m'était arrivé au mois d'octobre que j'avais scratché sans message sans mail d'un coup alors qu'il y avait des mails qui étaient importants dedans que évidemment je n'ai pas pu les retrouver depuis c'est fini c'est fini depuis j'ai j'ai reparamétré pour qu'en fait ça aille d'abord dans ma corbeille et qu'après je suis obligée de vider la corbeille bon et du coup j'étais vérifiée dans la corbeille parce que chaque fois que vous me laissez un message enfin pour je pense que c'est à chaque fois ou pour ainsi dire à chaque fois en fait je n'ai pas vraiment vérifié mais en tout cas c'est très très souvent que youtube m'envoie un mail en me disant que telle personne m'a laissé un message en fait voilà alors est-ce que c'est je sais pas comment ça se passe je connais pas trop voilà mais en tout cas de temps en temps quand vous mettez des messages en fait ça déclenche automatiquement un mail qui est envoyé dans ma boîte à lettres pour me signifier que j'ai un message en dessous ma vidéo voilà et donc j'avais été vérifiée dans ma corbeille et en effet j'avais retrouvé la trace du message que youtube m'avait envoyé enfin le mail en disant que fifi m'avait laissé un message j'ai pu lire son message et quand j'ai cliqué pour répondre à son message en fait il disparaît et quand je vais en dessous ma vidéo comme vu comme fifi même là me l'avait fait remarquer le message n'y était pas son message il y est pas en fait voilà je sais pas alors je sais pas est-ce que s'il y a des copinettes qui passent par là qui ont des chaînes et qui ont une chaîne et qui ont déjà eu ce souci qui ont déjà eu ce problème et qui ont trouvé la solution ben si vous pouviez me me le dire ça m'aiderait en fait parce que du coup peut-être que vous êtes plusieurs déjà m'avoir mis des messages peut-être même avoir posé des questions et à penser que je vous ai pas répondu alors que moi je réponds toujours à tout donc c'est que il y a un souci et donc pour en revenir à scrap didi et ben c'est vrai voilà c'est vrai qu'il y avait un message et que quand j'ai cliqué dessus en fait le message il disparaît je ne peux pas lui je n'ai jamais pu lui répondre et comme tous les mails que je lui envoyais apparemment elle les a jamais reçus je ne comprends pas puisque c'est le mail qui est sur son sur sa boutique voilà moi de toute façon si elle est venue sur mon youtube elle a vu qu'il y a mon mail partout passionnette arrobas ou un adou point fr voilà donc j'ai jamais reçu de mail de sa part en fait par rapport aux soucis qu'il y a eu j'ai été désolée du coup d'avoir comment dire arrêté mon abonnement voilà j'ai arrêté mon abonnement puisque même comme ça pendant deux mois à deux colliges, deux box en fait tout exactement j'avais payé avec le le daï alors que l'option daï alors que justement j'avais enlevé j'avais demandé à enlever l'option daï donc ça a mis tellement du temps que j'ai fini par être obligée de comment dire clôturer carrément mon abonnement pour plus qu'on me prélève l'argent en fait puisqu'il n'y avait pas possibilité de communiquer voilà donc je ne vais pas revenir là dessus puisque je vous dis ce n'était pas du tout un problème de comment dire ça de ce qu'il y a dans la box puisque je dis et je le répète je ne veux pas voilà moi j'étais contente de la box des tampons je trouve qu'ils sont beaux je trouve que après ce qu'il y a dedans ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas ça c'est une autre affaire mais en tout cas moi j'étais contente des tampons moi ce que je ne voulais pas parce que pour moi perso ça ne correspondait pas du tout à ce que moi je recherchais au niveau des daï donc j'ai voulu arrêter l'option daï mais voilà il y a peut-être des gens qui adorent ces daï là moi c'est juste que ça ne correspond pas à moi ce que j'aime ça s'arrête là c'était pas pour dire du mal ou quoi que ce soit je trouvais juste regrettable que j'ai dû mettre 3 mois pour réussir en fait pour être obligée de finir par carrément arrêter mon abonnement parce que impossible de communiquer voilà et comme elle était venue en-dessus une vidéo Amandine et que donc elle a laissé des messages aux personnes qui ont mis des messages désagréables vis-à-vis de ce que j'avais dit dans la vidéo où elle s'excusait donc voilà pour vous dire pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça mais voilà moi ça c'est moi je bévade et donc je vous raconte tout ça parce que justement il y a 10 jours à peu près je vous dis il y a le bazar donc je ne sais plus j'avais reçu cette box voilà et que je ne savais pas quoi faire voilà et comme je vous dis j'avais essayé plein de fois de communiquer avec ça n'a jamais marché et je n'avais pas envie d'envoyer un courrier d'aller payer un timbre pour voilà et en même temps je ne suis pas malhonnête on m'a toujours dit bien mal acquis n'en profite jamais et puis comme je suis tellement poisseuse dans la vie que franchement voilà j'ai déjà assez de galères sans rajouter donc voilà j'ai reçu ça mais je ne l'ai pas commandé je ne l'ai pas payé je n'ai rien demandé du tout voilà donc Amandine si tu passes par là voilà qu'est-ce que je dois en faire faut-il que je te le renvoie puisque je ne l'ai pas payé voilà je n'ai pas je ne veux pas comme je vous dis je ne suis pas quelqu'un de malhonnête du tout j'ai horreur des gens malhonnêtes j'ai horreur de tout ce de c'est pas mon voilà c'est pas ma vie c'est pas mon univers voilà donc j'ai horreur j'ai horreur des profiteurs j'ai horreur des gens qui essayent de enfin de profiter des autres de moi en l'occurrence donc mon père il avait beaucoup de défauts mais il m'a toujours appris même si des fois c'était à coup de claque ne jamais faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même et donc moi je n'aimerais pas qu'on me vole ou qu'on me voilà et du coup voilà moi je n'en ai pas payé j'ai reçu la box de novembre décembre et c'est la box c'est les tampons voilà c'est pas les dailles c'est que les tampons donc je n'ai pas déballé voilà j'ai laissé dedans alors dedans vous avez les tampons en caoutchouc monté un pochoir un lot de badge une planche de papier à découper un mot acrylique adhésif et le plus de monsieur Didi voilà et du coup je n'ai rien ouvert voilà là vous avez les badges vous avez le tampon vous avez les étiquettes vous avez le pochoir il y a toujours le bonbon il y a le plus de monsieur Didi que je n'ai pas ouvert je ne sais pas ce qu'il y a dedans et vous avez les dailles les tampons qui comme toujours sont magnifiques enfin moi je trouve qu'ils sont magnifiques voilà et du coup voilà je ne sais pas je ne vais pas toucher je ne sais pas quoi faire je ne sais pas ce qu'il faut faire puisque je ne l'ai pas commandé donc ça va rester comme ça en attendant que qu'Amandine me dise voilà si elle vient si elle voit ma vidéo voilà est-ce que est-ce que c'est exprès est-ce que c'est peut-être une erreur puisque comme il y a déjà quelques mois j'avais demandé à ce que mon abonnement soit changé et au lieu d'avoir l'option d'aide de l'enlever alors est-ce qu'il y a eu comment dire comme c'est là c'est Noël il y a tout le voilà beaucoup de boulot etc alors est-ce qu'il y a une erreur et puis ça m'a été envoyé par erreur à la place de quelqu'un d'autre je ne sais pas donc voilà je voilà je vais poster cette petite vidéo au début je me suis dit je ne sais pas quoi faire mais je n'ai pas envie d'écrire voilà donc je fais la vidéo ça va rester comme ça je ne vais pas y toucher en attendant d'avoir des un retour voilà si j'ai un retour de voilà puisque je n'ai jamais eu vraiment de mots d'excuse j'ai jamais eu sachant que le mot que j'avais eu de la part d'Amandine c'était oui on est ça a un coût etc etc j'avais répondu mais ça n'avait pas marché donc je ne pouvais pas répondre mais sache Amandine que je sais exactement ce que c'est j'ai eu une petite boutique en ligne j'ai eu des galères aussi avec ben voilà donc je comprends ce que tu dis je comprends je connais les prix je sais que c'est difficile je sais que c'est cher je sais que avoir une petite entreprise en France c'est très difficile en fait parce que tout est cher en fait malheureusement c'est comme ça moi j'ai arrêté à cause de ça puisque à la fin ce que je gagnais ça ne valait pas le coup donc quand on doit tout faire nous-mêmes préparer les gens ils ne se rendent pas toujours compte et c'est vrai qu'il y a toute une logistique derrière ce paquet là c'est pas le paquet hop il arrive non il y a toute une logistique et quand on crée une petite entreprise toute cette logistique là c'est nous qu'on le fait et malheureusement on gagne enfin on n'est pas payé enfin voilà on ne gagne pas forcément beaucoup beaucoup voilà donc moi je n'ai jamais parlé du fait de cher etc j'étais très en colère parce que parce que je n'avais pas eu de réponse c'est ça qui m'a mis en colère c'est juste le fait la communication parce que ça par contre la communication je trouve que c'est hyper important voilà et donc j'étais déçue par rapport à ça sinon voilà donc voilà je vais arrêter là je ne vais pas continuer dans mes speech puisque ça ne sert enfin ça ne sert à rien et puis enfin voilà je vais vous saouler plutôt qu'autre chose donc ce n'est pas la peine donc je je vais la garder au chaud voilà je vais la garder de côté et puis je verrai bien si j'ai une réponse ou pas de Scrap Didi comme comme mon mari il le faisait il était responsable d'un service après-mente bah écoutez on met de côté d'ici un an et des poussières bah ça sera à moi je ne l'ai pas payé mais Amandine si tu me dis ce qu'il faut que je fasse en fait voilà est-ce qu'il faut que je te le renvoie est-ce que voilà et pour ceux qui diraient que je suis bête que bah voilà bah non voilà moi je suis comme ça je je suis pas comment vous dire je suis pas c'est pas une question d'être malhonnête mais j'ai toujours le sentiment que quand j'ai pas payé que même je vais pas en profiter comme il faut voilà il va m'arriver quelque chose enfin je sais pas je voilà j'ai trop eu de problèmes des petits trucs c'est pas forcément important mais voilà et moi je préfère être clean ne pas avoir de voilà et quand souvent on se moque autour de moi même mes enfants et tout parce que pour vous raconter une petite blague il y a quelques années j'avais été à Leclerc avec mon amie et et en fait j'avais acheté une paire de gants il y avait un bac avec des gants des trucs comme ça c'était 3 euros la paire de gants et et en fait on devait commander un abri de jardin et donc j'ai pris les gants dans ma main et du coup bah après on est allé voir le monsieur pour voir pour l'abri de jardin donc on a pas laver pendant je sais pas combien de temps et non on a passé la commande il a fallu aller à droite à gauche mais en fait on avait rien acheté c'était sur on faisait les papiers sur place puisqu'après on allait être livrés et puis hop ça se termine et je sors en fait et puis là dans la dans la galerie marchande de l'Eau Claire et d'un seul coup d'un seul coup mon dieu je regarde mes mains et j'avais les gants j'étais passée j'avais pas payé les gants je suis rentrée comme une furée dans la première caisse qui était qui avait personne et je j'étais là j'ai pas payé j'ai pas payé la caissière elle a jamais dû voir ça de sa vie elle a dû dire une folle et je lui dis en fait je suis sortie du magasin avec les gants et j'ai oublié que je les avais dans la main je les ai pas payés et j'ai payé mes gants et voilà ça c'est moi voilà j'en connais beaucoup qui seraient partis avec les gants puisque ça a pas sonné ça a pas c'était 3 euros et tout mais non moi je suis enfin je suis pas comme ça voilà je suis pas comme ça donc quand je me rends compte après il y a des choses contre lesquelles ben voilà on n'y peut rien je dis pas je vais me promener dans la rue je trouve un billet de 10 euros je vais pas vous dire que je vais les donner je vais aller les emmener à la gendarmerie non j'ai pas dit ça non plus mais quand c'est des choses voilà moi j'étais commerçante et je sais ce que ça fait quand on a des manques à gagner et surtout quand on est des petites boutiques des trucs comme ça c'est pour ça que du coup écoute Amandine voilà j'attends et vous tous et ben vous pouvez rire de moi mais c'est pas grave c'est moi comme ça quand vous penserez à des choses comme ça vous penserez à moi ça vous fera rire voilà ben écoutez moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de me mettre des petits messages de me mettre des petits pouces en l'air plein de petits pouces en l'air et et puis voilà voilà je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bisous 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 Sous-titrage ST' 501